Choisir des mots-clés et trouver des synonymes. Vous avez maintenant dressé un premier plan et vous avez trouvé une bonne question de recherche. Vous voudrez maintenant penser à des mots et des expressions qui décrivent l'information dont vous avez besoin. Ces mots-expressions seront vos mots-clés, ou encore termes de recherche. Vous vous en servirez pour trouver ces renseignements. Vous pouvez comparer ce stade du processus de recherche à la traduction. Vous devez prendre votre question de recherche et la traduire dans un langage qui aura du sens pour l'outil de recherche que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez une base de données de recherche pour trouver des renseignements, votre recherche sera plus fructueuse si vous utilisez un langage que la base de données comprend. Cela peut sembler compliqué, mais en fait, il suffit de suivre quelques simples étapes. Tout d'abord, vous devez songer à votre question de recherche et identifier les idées principales qu'elle contient. Ensuite, vous devez choisir les mots-clés qui en expriment les idées principales. Voiture électrique, acheter et Canada sont les idées principales que vous souhaitez explorer à propos de cette question. Voilà donc un bon point de départ. Ce que vous voulez éviter de faire, c'est de saisir uniquement votre question en entier, mot pour mot. Ce n'est pas la manière la plus efficace de chercher dans des bases de données de bibliothèques ou même dans Google. Après avoir trouvé vos mots-clés, pensez à chacune de ces idées principales et essayez de trouver d'autres mots qui ont le même sens ou expriment la même idée. Faites une liste de ces mots au fur et à mesure que vous y pensez. Votre recherche de base est une bonne source où trouver des synonymes. Voici certains synonymes possibles de voiture électrique, véhicule à faible émission, véhicule vert et voiture hybride. Voici certains synonymes possibles de acheter ou achat, décision d'achat et choix des consommateurs. Dans le cas de la question sous-mentionnée, vous pourriez peut-être penser aussi à certaines raisons qui peuvent inciter quelqu'un à se procurer une voiture électrique. Servez-vous également, en tant que terme de recherche par exemple, meilleur kilométrage, commodité et incitation gouvernementale. L'objectif est de penser à autant de différents mots et expressions que possible pour décrire les idées principales de votre sujet. Vous pourriez ainsi vous assurer que vous ne ratez aucune ressource utile parce que des mots différents y sont utilisés pour décrire votre sujet. Alors que vous êtes à penser à vos mots-clés, il peut être également utile de vous pencher sur certains aspects ou domaines liés à votre sujet qui pourraient servir de mots-clés et qui pourraient ainsi vous aider à cibler davantage votre recherche. Par exemple, vous pourriez choisir d'effectuer une recherche très restreinte en utilisant un très grand nombre de mots-clés. Ceci permettra de réduire le nombre de résultats de recherche que vous obtiendrez. Vous pourriez, au contraire, choisir d'effectuer une recherche très large en utilisant que très peu de mots-clés. Ceci permettra d'augmenter le nombre de résultats de recherche que vous obtiendrez. Pour restreindre votre sujet, vous pouvez ajouter, entre autres, des questions spécifiques, des régions géographiques spécifiques ou certaines périodes de temps. Pour élargir votre recherche, essayez d'ajouter d'autres points de vue, de voir en quoi le sujet a évolué au fil du temps ou d'enquêter sur les incidences du sujet. Toutes ces options vont augmenter vos résultats de recherche. Vous pouvez presque commencer à chercher, mais avant, veuillez explorer nos autres tutoriels pour obtenir davantage de renseignements sur la manière de mener votre recherche. Pour élargir votre recherche. Pour élargir votre recherche. C'est à partir de quelques minutes. Vous pourriez les choses avec vous. – Sous-titrage FR 2021